Bonjour à tous mes whippies, j'espère que vous allez tous très très bien, je suis ravie de vous retrouver enfin pour ce haul de manga. Je vous en parle depuis un petit moment si vous me suivez sur Instagram et voilà, je prends enfin le temps de vous partager ça, je suis trop contente. Je suis passée par le site Bazar du Manga que j'avais très 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 envie de tester. Qu'est-ce que c'est comme site ? Je n'ai aucune affiliation, ne vous inquiétez pas, je vous partage juste quelque chose que j'ai testé, dont je suis ravie. Bazar du Manga en fait ne propose que des mangas d'occasion, vous connaissez le prix des mangas, c'est quand même hyper cher pour le temps passé à le lire. Je comprends, le travail est énorme et tout, mais c'est vrai qu'on rechigne un peu à acheter je dirais 10 mangas d'un coup parce que c'est hyper cher au final pour le temps qu'on passe à lire. Et du coup moi je me porte sur l'occasion souvent, même pour les romans, mais sur les mangas ça devient obligatoire pour moi parce que c'est vraiment, à part si voilà, je me promène, j'ai un coup de coeur sur un manga, il me fait envie, j'ai envie de repartir avec, bien sûr je l'achète en neuf. Mais voilà, principalement je ne vais pas se faire de l'occasion parce que ça revient vraiment très 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 cher. Du coup j'ai testé Bazar du Manga qui est un site en ligne qui référence plein 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 d'offres de mangas et qui propose des prix hyper hyper attractifs. C'est de l'occasion qui est tout le temps en super bon état, je vais vous montrer et il y a eu une petite exception dans ma commande et le problème a été résolu. Mais du tac au tac, c'était ouf, franchement un service client génial. Donc je vais vous expliquer tout en détail et tout, mais je vous invite d'ores et déjà à tester ce site parce que j'ai été ravie. Et moi je vais commander tout le temps mes mangas du coup chez eux maintenant parce qu'il y a beaucoup beaucoup de références et du coup c'est trop cool. C'est parti du coup, je vous montre tous ces mangas que j'ai choisis. Le premier tome que j'ai acheté c'est Nana, vous le savez, de Aie Yazawa, vraiment le shoujo emblématique. Celui-là je vous l'ai montré sur Instagram, je l'ai terminé le matin là où je tourne la vidéo, j'ai terminé le premier tome de Nana. J'ai juste adoré, on y suit deux femmes différentes qui portent le même nom de Nana et qui vont avoir je pense des destins complètement différents. Peut-être entremêlés après, je ne sais pas, c'est vraiment que le tome 1 qui introduit un petit peu les personnages qui sont déjà géniaux. Franchement on s'y attache déjà, mais rien que dans ce tome 1 alors que c'est hyper introductif pour le coup. J'ai adoré. Et donc Nana c'est une saga terminée plus ou moins parce qu'apparemment elle a été laissée un petit peu en stand-by. Et c'est ce qui fait que pas mal de fans de Nana sont un petit peu dans l'attente, inespérée, qu'une fin, une vraie fin arrive. Un jour pour le moment il y a 21 tomes et 3 hors séries il me semble. Donc voilà, je vais me les acheter en occasion et je vais lire progressivement à mon rythme cette saga qui je pense va beaucoup me plaire. Donc voilà, je ne suis pas de base attirée du tout par les shoujo mais voilà, j'avais envie de tenter ce shoujo dont tout le monde parle. Le shoujo adoré de tous, la saga favorite pour le coup de plein de gens. Donc c'est chose faite et je comprends quand même un petit peu longuement. On a affaire à un manga ici, un shoujo très adulte, très mature et qui a l'air vraiment très complexe en soi avec des sujets abordés qui vont être je pense très lourds de sens. Donc j'ai vraiment hâte de poursuivre. Ensuite j'ai craqué pour les deux premiers tomes, encore des shoujo, de la saga Twinkle Star, le chant des étoiles. Alors déjà le titre m'a bien emballé et puis c'est par l'auteur donc Natsuku Takaya, l'auteur de Fruit Basket que je ne connais pas non plus mais qui est vraiment un manga très apprécié avec des avis d'itirambi dessus. Donc bon, je pense que c'est une valeur sûre, c'est aux éditions d'Elkour. Ce qui est aussi très cool c'est que c'est une saga terminée en 8 tomes donc voilà je pense que je m'engage dans quelque chose d'assez chou, d'assez mignon. Je vous lis le résumé du tome 1 que voici. Et franchement ça m'a trop trop attiré. Ça a l'air d'être ce genre d'histoire un petit peu feel good en fait où deux hommes un petit peu tourmentés peut-être qui n'ont pas été épargnés par la vie ou qui ont des démons intérieurs assez prononcés qui vont se trouver et qui vont trouver un atome crochu. Donc voilà, ça m'a attirée. J'avais vraiment envie de découvrir cette histoire. Donc voici, vous voyez, ils sont en parfait état. J'ai très très hâte de découvrir cette saga shoujo qui est donc pas très longue en plus donc je pense que je m'engage dans quelque chose de cool. Je me suis aussi procuré B-Max donc inspiré du film Les Nouveaux Héros de Haruko Unedo aux éditions Pika. Et j'ai trop hâte, voilà, je le suis depuis sa sortie ce manga. Je m'étais dit faut que je craque, faut que je craque. En plus il s'agit d'une saga en deux tomes donc bon, je pourrais facilement me procurer le tome 2 dans une prochaine commande. Et je pense ne pas être déçue, c'est des personnages que j'adore, un film que j'ai adoré. Donc voilà, retrouver des persos dans une autre histoire en fait dérivée du film, je pense que je vais passer un bon moment. Voilà, donc ça je pense que c'est une petite valeur sûre doudou que je vais dévorer. Ensuite j'ai craqué pour une saga emblématique puisqu'il s'agit de la saga Black Butler donc qui est en cours encore en 29 tomes. Mais je me dis qu'à mon rythme, en occasion, je les achète petit à petit et comme ça ça me fera des sagas au final à bas prix. Franchement ils sont en super méta, ils sont comme neufs et je les ai eus pour moins de 4€. Généralement ça tourne autour de ces prix là. Donc franchement c'est top. Black Butler c'est une saga emblématique qui est très connue, très appréciée, qui a été adaptée en animé et qui m'a toujours un petit peu intriguée. Pour le coup je ne suis pas hyper fan du côté gothique mais là je ne sais pas pourquoi déjà le personnage il me fascine. Je ne sais pas, j'ai quelque chose qui m'attire chez ce personnage et je vous lis le pitch mais ça m'a toujours un petit peu intriguée ce côté majordome en fait. J'aime bien. Sébastien est majordome au service du ciel Phantom Hive, héritier d'une grande famille de la noblesse anglaise. En matière d'érudition, d'éducation, d'art culinaire, rien à redire, il est parfait mais ne vous fiez pas à sa distinction. Si vous vous en prenez à son jeune maître, si vous découvriez sa vraie nature, si elle aurait-il signé un pacte avec le diable ? Voilà. Donc ça m'a intriguée, en fait ça m'a toujours intriguée cette saga. Je pense qu'il y a beaucoup d'action à l'intérieur, il paraît que c'est aussi très drôle alors qu'on ne dirait pas comme ça. Mais voilà, du coup c'est un petit savant mélange que j'ai hâte de découvrir et les retours sont super sur cette saga. Elle est quand même très appréciée, donc voilà, j'ai hâte de m'y plonger et puis on verra bien si j'accroche pas, je m'en séparais. Et si j'accroche, il y a pas mal de tomes qui m'attendent. Ensuite, j'ai craqué sur une saga complètement inattendue puisque je l'ai trouvée directement en fait en visitant le site. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour les couvertures, le pitch m'a emballée. J'ai regardé un petit peu vite fait les avis qui étaient assez sympas dessus, donc j'ai craqué. Et hop, il s'agit de Global Garden, le dernier rêve d'Einstein. Regardez-moi ses couvertures, le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Et franchement, j'ai été emballée par le pitch, je vous le lis. Einstein, ce scientifique hors du commun, a toujours regretté d'avoir découvert la formule qui permit la naissance de la bombe atomique. Juste avant de mourir, il confie un souhait à deux jeunes garçons pour qu'ils réalisent dans l'avenir. Tokyo, en 2005, dans le but d'apaiser la souffrance de sa mère, Ruika prend la place de son petit frère, mort depuis 5 ans. Elle fait la connaissance de Robin et Icarou, deux jeunes garçons aussi mystérieux l'un que l'autre. Icarou lui apprend qu'il est justement à sa recherche. Et ça m'intrigue trop ! Franchement, cette trame comme ça avec Einstein en fond, je trouve ça hyper original. Les dessins sont très jolis. Et je pense que ça va être une sorte d'histoire un petit peu onirique, mystérieuse, peut-être un peu policière avec une enquête en fond. Enfin, je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais les avis sont assez bons et je sais pas. J'ai eu un instinct, donc des fois, il faut se laisser happer, je le connaissais pas du tout. Et voilà, j'ai eu un gros feeling avec ce manga-là quand je l'ai vu, donc je vous en redirai des nouvelles. Mais je suis très contente de découvrir cette saga dont on n'a pas beaucoup parlé. Alors elle est peut-être vieille et tout, j'en sais rien. En tout cas, elle est terminée en 8 ou 9 tomes, je crois, donc c'est parfait. Je m'engage aussi dans quelque chose de vraiment cool si ça me plaît, donc trop bien, trop hâte de le commencer. J'ai ensuite craqué pour les deux premiers tomes de Pandora Earth, ce qui est aussi une longue saga, il me semble, qui est toujours en cours ou qui est terminée. Je ne sais plus, à vérifier. Mais franchement, c'est une saga qui a des bons retours, mitigés en fait sur les premiers tomes. Et c'est une saga apparemment qui va en se bonifiant, qui est de plus en plus complexe, de plus en plus étoffée. Et les personnages deviennent de plus en plus matures. Il paraît que c'est vraiment top au fur et à mesure des tomes. Donc ça, ça me plaît bien, le fait de développer vraiment quelque chose de profond au fur et à mesure des tomes. C'est donc Pandora Earth de Jun Michozuki, aux éditions Kiyun. J'adore les éditions Kiyun. Donc voilà, j'espère ne pas être déçue. Et je pense que si je n'accroche pas vraiment à ces premiers tomes, je vais quand même poursuivre. Parce que c'est vraiment, les retours sont éditions là-dessus, ça se bonifie avec le temps. Donc voilà, j'espère ne pas être déçue en tout cas. Mais ça m'attire beaucoup. Je vous lis quand même le résumé du premier tome. En fait, il essaye d'échapper à quelque chose dont il ignore. Vu qu'il ne sait même pas pourquoi il a été projeté dans les abysses. Enfin, ça m'intrigue. Et j'aime beaucoup le design du personnage. Voilà, j'aime beaucoup son petit tabi, son pantalon carreau et tout. Enfin, je ne sais pas, il m'a trop attirée. Et du coup, vu que ça faisait un moment que je suivais ce manga, je me suis dit, allez, c'est le moment. Je me lance et puis on verra bien de toute manière. Mais j'espère ne pas être déçue, franchement. Ensuite, j'ai craqué pour un domaine complètement différent. Quelque chose qui sort de l'ordinaire. Enfin, en tout cas, je n'ai pas du tout l'habitude de lire ça. Il s'agit de Ansen, donc de QV, aux éditions Kurukawa. Et j'ai trop trop hâte. J'ai trop trop hâte. J'ai pris le tome 1 et le tome 2. En fait, pendant mon enfance et pendant beaucoup d'années, j'ai pratiqué la danse classique. C'est toujours une danse que j'adore. C'est vraiment mon style de danse favori, je pense. Et c'est vraiment une passion intérieure, quoi. Même si je ne la pratique plus aujourd'hui. De temps en temps, on se fait une petite barre avec ma mams. Mais voilà, ça reste vraiment de la pure fantaisie comme ça. Alors qu'en petite, j'en faisais vraiment assidûment. Et du coup, j'ai trop hâte. En fait, on suit une jeune fille qui rêve de devenir ballerine. Voilà. Rien que ça, ça m'a emballée. Je pense que ça ne doit être pas aussi doux qu'on pense. Parce que l'univers de la danse classique est quand même très très dur. C'est extrêmement difficile de devenir ballerine. Et voilà, c'est pas qui veut. Donc franchement, je pense que ça va être assez cru aussi. Et assez difficile à certains moments. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je ne sais pas si c'est vraiment tout doux et un petit peu idéaliser le milieu. Mais j'espère que non. C'est une saga toujours en cours de 14 tomes pour le moment. Donc il y a de quoi faire. Je pense qu'il lui arrive beaucoup d'aventures à la jeune fille. Donc voilà, j'ai vraiment trop trop hâte de me lancer dedans. Rien que le fait de me plonger dans un univers comme ça, qui me plaît, ça me donne trop envie. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris le premier tome de Ajin, qui est une saga très 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 connue. Elle est toujours en cours 14 ou 15 tomes connus pour le moment, je crois. Ça m'attire trop. Ça m'attire trop. C'est quelque chose de complètement différent également. Là, c'est plus post-apo, je crois. Donc le résumé. Ça donne trop envie. Ça donne trop 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 envie. Il paraît que c'est génial. Donc voilà. Je n'ai pas voulu en savoir beaucoup plus. C'est une saga qui a été adaptée en anime aussi, il me semble. Donc voilà, j'aurais de quoi après adapter mes lectures en anime, ce que j'adore. Donc voilà, j'ai hâte de le commencer aussi et il paraît que c'est vraiment très très bien. Donc voilà, on verra. Ensuite, j'ai craqué pour le premier tome d'une petite saga, puisque c'est une saga terminée en trois tomes et qui est moyennement notée. Mais c'est pas grave, j'avais quand même vraiment envie de me faire mon propre avis. Il s'agit de Dodoma de Jen Shiraishi. Dur à dire, aux éditions Komiku. J'adore les éditions Komiku. Et puis je trouve que le héros est magnifique. J'aime beaucoup le design quand même et l'ambiance que dégage ce manga. Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais les dessins sont magnifiques. Je trouve les dessins sublimes. Donc voilà, je me fiche un petit peu des avis. Je vais les mettre de côté et puis je vais découvrir par moi-même cette oeuvre qui, ma foi, m'inspire. Donc je vais me laisser porter sans avoir de préjugés. La paix s'effondre, la vérité se fait jour, l'histoire de deux frères face au monde. Orbis, un pays entouré de murs, de pierres, se dresse en son centre un grand arbre de vie. C'est ici que Mana et son grand frère Shino coulent les jours paisibles. Mais malgré la paix apparente, tout bascule. Un terrible séisme frappe violemment Orbis et la cité autrefois sereine est attaquée par un peuple étranger. Mana et Shino vont alors percer les secrets de leur petit monde et découvrir une bien étrange réalité. C'est un récit de fantaisie post-apocalyptique à coupe et le souffle dans un univers unique. En plus, le fait de suivre deux frères comme ça, ça m'inspire beaucoup. Donc voilà, j'ai hâte de m'y plonger. J'en sais pas énormément plus que le résumé. Mais à part que les avis sont bof bof. Mais j'ai hâte. Et enfin, j'ai déniché une mignonnerie absolue. Enfin, qui j'espère va être une mignonnerie absolue, mais ça a l'air. Il s'agit de Roji. Mais voilà. De Keisuke Kotobuki aux éditions Kiyun. Encore, mais magnifique. Magnifique. Alors en plus, il a la particularité de se lire dans le bon sens. C'est-à-dire que là, vous ouvrez directement comme ça. Il est tout en couleurs. Tout en couleurs. Ça a l'air d'être si mignon. Tranche de vie. Coucoune. Ah non, regardez. Je vous lis le résumé. Yuzu et Karine sont deux sœurs au caractère très différent. L'une faute folle et l'autre sérieuse. Entre deux bagarres pour rire avec les garçons, elles enjolivent le quotidien à coups d'idées toutes plus farfelues les unes que les autres. Trouver un nouveau foyer pour des chatons abandonnés, des busquets mystérieuses librairies qui n'ouvrent qu'à minuit ou improviser une piscine sur un toit d'immeuble. Aucun des filles ne leur résiste. Toujours accompagnée de Zanzibar, le plus grognon des chars du quartier, elles traquent les légendes locales et découvrent petit à petit que le merveilleux n'est jamais très loin. Ça m'enchante, j'ai trop trop hâte. Je pense que ça va être un récit plein d'aventures où l'on suit ces deux sœurs-là qui embarquent tous leurs amis dans des aventures un petit peu folles. Donc j'ai trop hâte. Franchement, les dessins sont magnifiques. C'est tout coloré. C'est vraiment ce que j'aime. Je pense que ça va être une saga chouchou, une saga bonbon doudou. Enfin voilà, j'ai trop 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 hâte de la découvrir. Je vous en redirai des nouvelles. Mais tellement hâte. Et je crois que c'est une saga terminée aussi en peu de tomes. Oui, c'est une saga terminée en 11 tomes. Donc ça va encore. Si j'adore le premier, je me dis que j'ai encore 10 tomes derrière à me régaler. Donc c'est trop génial. Voici le petit dernier du coup de ce haul. Et voilà du coup cette pile du haul pour avoir plein de mangas, entrecouper mes romans. Moi, ce que j'adore faire, c'est avoir un roman en cours, une lecture graphique, donc que ce soit manga ou BD. J'alterne entre les deux. Et un livre sur ma Kindle. Et voilà, comme ça, j'ai toujours un moyen de lire. Que ce soit en voyage, j'emporte ma Kindle et moins mes livres papiers. Un manga, ça se lit vite et ça permet d'entrecouper par exemple un roman. Ou même quand on n'a pas trop envie de lire du roman, eh bien, on se penche sur le graphique. Enfin voilà, je fonctionne toujours comme ça et j'adore ça. Donc j'ai trop trop hâte. Je pense et j'espère que je vais avoir des sagas coup de cœur. J'ai énormément, énormément de retard sur les updates lectures, mais ça viendra progressivement. J'ai encore toutes ces lectures en tête. Très très hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Vous le savez, c'est important, un petit j'aime. Et puis je vous fais à tous de gros gros bisous. Surtout, vous n'oubliez pas de garder bien en tête que les passions n'ont pas d'âge. Alors vivez-les à fond. Ciao tout le monde ! Je vous reprends en mode vlog quasiment. Non, je vous reprends du coup parce que j'ai oublié de vous dire le petit couac qu'il y avait eu et la rapidité du service client. C'était genre juste top. Donc il s'agit du petit livre Rogi. Là, vous savez, le dernier que je vous présente, mais magnifique. Et en fait, vers la fin, il y a carrément une case qui est découpée. Voilà, donc qui a été découpée avec un ciseau. Ça se voit, c'est très net. Voilà, donc du coup, je me dis, mince, bon, il est vendu en très bon état, mais après vraiment, je l'ai eu, je crois, pour 3 euros, un truc du genre. Ça va, c'est vraiment très 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 raisonnable. Mais du coup, je les contacte sur Instagram. Enfin, je les identifie sur Instagram. Je ne sais plus pourquoi, pour une de mes stories, en disant trop bien, j'ai reçu ma commande et tout. Ils me répondent des cœurs, des machins. Et je dis, ah, au fait, voilà, je voulais vous contacter. J'ai ça dans mon livre et tout. Comment ils me disent, ah mince, mais il n'y a pas de souci. Envoyez-nous une photo et on va régler le souci. Donc je leur envoie une photo. Ils nous disent, oui, effectivement, ça nous a échappé. Il n'y a aucun souci, on vous rembourse. Dans les 10 minutes qui suivent, j'ai été remboursée, crédité sur mon compte Bazar du Manga. Donc vraiment top. Donc voilà, ce livre-ci a été gratuit au final, puisque j'ai été remboursée. C'est une somme que j'ai disponible sur mon compte Bazar du Manga et que je pourrais réutiliser du coup pour ma prochaine commande. Je trouve ça génial. Franchement, ils ont été hyper réactifs. Je n'ai pas eu à les contacter par mail, par téléphone, rien du tout, puisque directement sur Instagram, ils ont été efficaces et ils ont tout fait directement via Instagram. Franchement, ils se sont excusés et tout. Ils ont dit, voilà, ça nous échappe de temps en temps, ça peut arriver et tout. Bon, forcément, ils ont énormément de livres à contrôler du coup. C'est le seul souci, quoi. Les autres, ils sont quasiment tous neufs. Voilà, donc c'est top. Je suis trop trop contente. N'hésitez pas franchement à passer par cette plateforme. Moi, j'y repasserai et j'ai aucune affiliation pour vous en parler. rien du tout, ne croyez pas, mais voilà, c'est cool de partager des bons plans comme ça quand on en trouve, surtout pour les mangas, voilà, qui sont assez chers. Et là, je trouve que de passer par cette plateforme d'occasion qui m'en délivre en excellent état, c'est top. Voilà, donc moi, je vais passer maintenant par cette plateforme, je crois, à chaque fois, pour me faire des grosses commandes comme ça. Sinon, bien sûr, je vais craquer de temps en temps pour d'une affaire, c'est sûr. Mais voilà, je trouve que c'est top, donc je vous en parle. Voilà, du coup, j'ai beaucoup trop parlé. Je vous fais de gros 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 bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...